Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je continue sur ma lancée et je vous propose un site maquillage à tout petit prix. Il y a quelques temps je vous ai fait une vidéo sur justement un bon plan au niveau e-shop et vous avez été des tonnes, mais des tonnes, des tonnes, des tonnes à me mentionner le site dont je vais vous parler aujourd'hui. En fait la créatrice même de l'e-shop a pris contact avec moi, je ne l'avais pas écrit du tout et elle m'a proposé en fait de vous faire découvrir son shop à elle. Donc on va parler de ce site-là dans cette vidéo. Alors elle m'a envoyé des tonnes de trucs, mais c'est un truc de malade. J'ai rien ouvert, c'est vraiment le unboxing du unboxing. J'ai deux sacs roses remplis à ras bord, c'est magnifique et ça sent super bon. Donc on va voir tout ça et je vais vous parler du site qui est le site Eva Beauty Access. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour avoir toutes les notifications dès que je vous poste une nouvelle vidéo. Le colis qui est arrivé aujourd'hui, c'est arrivé assez rapidement. Je crois que ça a mis deux ou trois jours, un truc comme ça. Alors donc il faut savoir que Eva possède une chaîne YouTube, un Snapchat, un Instagram et un Facebook et même un TikTok je crois. Je crois qu'elle n'a pas dû le mettre là. Elle est trop mignonne sur le petit sac rose elle a mis. Belle découverte signée Eva. Je te remercie pour ta gentillesse. Vraiment j'étais choquée en fait de sa générosité, de sa gentillesse. Donc on va ouvrir tout ça. Je vous ferai des swatchs et on va parler de tous ces produits. Je vais commencer par ça parce que je trouve ça super joli en fait et j'ai trouvé ça rigolo parce que sur son site elle vend beaucoup, beaucoup, beaucoup de dupes à tout petit prix. Un petit peu comme le site dont je vous ai parlé la dernière fois. Mais là il y a vraiment plein de choses et c'est encore moins cher. C'est vraiment pas cher. Là j'ai pas les prix à chaque fois mais honnêtement, je vous mettrai le lien de toute façon de son site en barre d'informations. Mais si vous allez sur le site, tout est à 1, 2, 3, 4, 5, allez 6 euros grand max. Vraiment c'est pas cher du tout. Elle avait des masques comme ça. Alors attention, c'est bien écrit et je trouve ça très bien. Ce sont juste des masques de décoration. C'est des masques un peu style grosse marque en fait. Donc ça fait penser un petit peu à... Ça fait un petit peu penser à du Gucci, Louis Vuitton là. Et il y en a un qui ressemble trop, on dirait Dior. Mais si vous regardez de plus près en fait, c'est écrit Disco. Mais j'adore, voilà c'est excellent. Ce ne sont pas des masques anti-Covid, c'est des masques de déco. Donc vous mettez votre masque en dessous puis vous mettez ça par dessus. Moi je préfère parce que c'est plus joli quoi. Avec Marie, on va pas rester 15 000 ans sur des masques, on a compris. Alors, au niveau maquillage, donc là j'ai ouvert pour l'instant la première partie. Parce qu'il y a deux sacs. Tout est hyper bien emballé. Mais c'est un truc de fou. Elle doit avoir des kilos de papier boule chez elle, c'est pas possible. Donc tout est super bien emballé. C'est vraiment hyper bien protégé. Enfin, j'ai jamais vu ça d'ailleurs. Aussi bien emballé. On voit que c'est elle qui fait tout et tout. Mais ça je trouve ça génial. Avant que j'oublie, cette vidéo est complètement décousue. Avant que j'oublie, j'ai un code promo. Je vous le mets là, je vous le remettrai en barre d'informations aussi. Elle m'a donné la date de l'édité mais je ne sais plus. Donc je vous l'aurai écrit là, il n'y a pas de souci. Donc j'ai une palette comme ça de la marque Winnie. Je ne connais pas du tout. C'est une palette, vous savez, un peu comme les Z-Palettes ou Z-Palettes. Puis comme on dit maintenant, vous avez des fards à l'unité. Et normalement les fards à l'unité sont dedans je crois. En fait on les pose dedans et donc après vous créez, vous composez votre propre palette. Je ne pense pas que je vous montrerai chaque fard parce que sinon on va passer absolument 1000 ans. Mais je vous en montrerai sûrement quelques-uns. Et vraiment j'ai hyper hâte de voir les textures et les rendus que ça peut donner. Donc de la marque Dona que j'aime énormément et dont je vous avais parlé dans la vidéo précédente. Là les produits Dona coûtent un peu moins cher d'ailleurs. Voilà, petit bon plan dans le bon plan. On va faire du Inception dans les vidéos. Là on a une magnifique, elle est vraiment très belle. Une magnifique palette de blush, highlighter, bronzer et ombre à paupières. Donc de la marque Dona. Elle est trop jolie en fait. Et je ne sais pas si c'est pigmenté. On va tester ça tout de suite. C'est pas mal honnêtement. Pour aussi petit prix, c'est franchement pas mal. Ça me fait penser, vous savez, au gamme en fait du début chez Makeup Revolution. Franchement ça va. Honnêtement c'est bien. J'ai hâte de pouvoir m'en servir parce que l'highlighter, il a l'air très subtil et très doux. Alors on a un dupe de la Mercury Retrograde. Donc ça c'est trop bien. Donc voilà le petit dupe de la Mercury Retrograde de Huda Beauty. Je ne sais pas quoi, j'ai eu du mal à le dire. De Huda Beauty. Voilà. Franchement cette palette, elle est juste absolument magnifique. On va voir. Hé c'est pas mal. Hé c'est beau. C'est hyper joli. Je suis assez éberluée quand même. Je ne pensais pas. Alors je ne suis pas hyper cool parce que je vous fais des swatchs de couleurs assez claires. Donc au niveau visuel, je ne sais pas si ça rendra la justice. C'est hyper pigmenté. Chapeau. Ouais. Ok. Ben carrément quoi en fait. Celle-là vous voyez les yeux fermés. Pas de problème. Viens par la petite palette que je te mette dans mes affaires là tout près. Et voilà. On va la tester très bientôt. Alors on a la version pour les peaux claires de la petite palette Blush Highlight que je vous ai montré tout à l'heure. Ah celle-là je vais absolument. Il faut que je teste l'highlighter blanc. Ok. C'est pas mal quand même. Wow. 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 Je suis trop choquée. C'est un truc de malade. Autant la première j'étais moins emballée. Mais alors celle-là. Non mais vous avez vu. C'est ouf. Bon. Pour l'instant c'est quand même très très positif tout ça. Elle m'a envoyé une poudre de finition qui ressemble énormément aux poudres dont j'ai absolument perdu le nom. Vous savez des poudres de chez MAC là comme ça. Je ne sais plus. Aidez-moi en commentaire s'il vous plaît. Je ne sais plus le nom de cette poudre. Et qui donc est violette. Alors c'est pas une poudre de finition parce que sinon c'est pas possible. Mais mon dieu. Mais c'est trop beau. Non mais je vous jure. J'ai l'impression de m'extasier genre. J'ai l'impression de m'extasier en mode non-stop. Mais wow. Alors clairement poudre de finition violette non. C'est un highlighter. D'ailleurs c'est écrit highlighter derrière. Mais c'est quoi ce truc de fou ? En fait non mais je suis vraiment très choquée. Alors entre la séquence d'il y a une milliseconde. Et là il s'est passé à peu près dix secondes. J'étais là. En train de regarder l'highlighter. Mais c'est bon. Bref. On a compris. Je suis assez subjuguée. Je ne sais plus de quelle marque c'est le DUP. Mais alors ça. Ça me fait vraiment penser un peu à. Vous savez aux poudres un peu banana là. C'est Donna Beauty. Je viens de lire le Donna Beauty. On dirait que c'est écrit Oda Beauty. Voilà. Bon bah du coup je ne cherche plus. Donc ça s'ouvre comme ça. Je vous le dis parce que j'ai passé une heure et demie à essayer de le tourner. Donc non ça ne marche pas. C'est carré. Et donc ça se présente comme ça. Donc là c'est une poudre. Je vais pas l'ouvrir. C'est une poudre donc pour le teint compact. Qui est un petit peu le même genre de compot que vous savez les poudres de finition qui sont très très fines. Poudre de setting et de baking. C'est écrit dessus de toute façon. Alors la marque Donna mais je l'aime trop. Voilà. C'est une trop belle marque avec des super pépites. Et donc là c'est une poudre holographique highlighter glow. Peel lights. Ça me semble très joli tout ça. Là c'est un highlighter en fait mais en poudre libre. Je vais pas tout ouvrir parce que sinon c'est juste pas possible. Je m'en sors pas. Mais honnêtement j'adore. Les packaging sont trop beaux. Et là la couleur. Donc c'est la teinte 2 que j'ai là. Et donc je pense que si vous êtes bronzé un peu doré ça vous ira à merveille. Vous aurez un glow de fou. Si vous êtes très clair je pense que ça sera peut-être un peu foncé. Ou alors dans ce cas là en fard à paupières. Alors celle là elle envoie du lourd. Moi je vous le dis. Et là je vais me faire des swatchs parce que je pense que c'est une énorme pépite. Il s'agit de la nude eyeshadow bright and matte color. Donc de Donna. Donc de Beauty clairement. Copie une palette dont on ne citera pas le nom. Mais je pense que vous voyez clairement laquelle c'est. Mais les fards. Je vous jure les textes. Oh mais on aurait du beurre. Mais les textures des fards. Mais je n'ai jamais vu. Pour le prix honnêtement là. Je n'ai jamais vu une qualité pareille. Réellement. Je rigole pas. Je suis en train de faire tous les swatchs. Des fards vous savez. Un peu lamés. Un peu crème. Bam. C'est trop beau. Vraiment. C'est super pigmenté. Cette palette là je vous la conseille les yeux fermés. Donc c'est celle là. La nude là. Elle est... Vraiment c'est très très beau. Je suis assez interlookée comme. Alors de la marque Aetitia Well. On a un Quatture highlighter crème. Oui oui oui. Vous l'avez vu avant moi. Je ne l'ai même pas vu. My God. Je ne l'ai même pas vu en fait. Je l'ai ouvert pour vous. Mais je n'ai pas vu. Mon dieu. L'huile, le highlighter. Je crois que ça va être magnifique. Bon. Clairement si vous aimez le make-up naturel. C'est tout à fait pour vous. Je pense. D'ailleurs. A mon avis il n'y a aucun problème. Vous pouvez tout à fait... Oh mon dieu. C'est beau. Je swatch les quatre. C'est une obligation. Vraiment une obligation. Alors. Attention. Ce ne sont pas des highlighter crème. Comme par exemple. Ouda Beauty peut faire. Voilà. Ou des choses un peu crémeuses et tout. Là c'est des paillettes en crème. Je le précise vraiment. Allez je vous swatch les quatre. Parce que... Je vous... Donc vraiment. C'est de la paillette. Mais genre plus paillettes tu meurs. Voilà. Je pense que c'est donc tout à fait très naturel. Et que ça vous ira parfaitement. Si vous aimez le maquillage léger. Je pense que c'est bien. Hein. Humour bien sûr. Ah. Mais c'est énormissime non. Franchement. Franchement. J'adore. J'ai envie de me mettre le verre là. Le lighter. J'ai envie de le mettre tous les jours. Alors maintenant on va le faire tout ça. Hein. Je pense que là je vais rigoler. Et que je vais avoir des paillettes. Genre jusqu'au mon lit. Ce soir je pense. On adore. Mais ça paillette beaucoup beaucoup. Alors il y a aussi une très jolie palette de la marque BH Cosmetics que j'aime beaucoup. C'est la palette de luxe édition. La Carly Bible. Mais attention. C'est uniquement la palette de blush. Et en fait j'avais l'autre. Dont je me suis séparée d'ailleurs. Mais vraiment en fait la palette de blush. J'avais trop envie d'être testée. Mamma mia. Ce truc est trop beau. C'est magnifique. Donc voilà. C'est du blush un peu travaillé quand même. Il n'y a pas que du blush nude. On va dire qu'il y en a 2-3 de vraiment très très nude. Le reste c'est quand même des blushs un peu. Un peu pour sculpter en fait votre teint. On arrive au deuxième paquet. Parce que déjà le premier était hyper bien fourni. Il y a tous les fards vous savez à l'unité. Qui elle les a tous mis. C'est dégodé magnétique. Je cherche une belle couleur. Et je vous la montre. Le Metallic Eyeshadow. Le 06. On dirait une espèce de couleur un peu citron. J'ai l'impression que vous savez c'est les dupes des make-up geeks. Moi j'adorais les make-up geeks. J'adore toujours d'ailleurs. Et il y avait vraiment des couleurs de fou. Mais celui-là il me fait penser à un fard make-up geeks. Je pense que la qualité doit être vraiment au rendez-vous. Donc c'est ce petit fard là. Le fard 06. Oh my god. Oh my god. Je suis choquée. En fait je sais jamais. Quand vous connaissez pas la qualité d'un produit. Vous êtes empuré. Donc je coupe et je vous montre. Quand vous connaissez. Eh non mais je suis trop amoureuse. Quand vous connaissez pas la qualité d'un produit. Bah vous savez vous y allez un peu. Parce que vous savez pas. Ok. Donc là. Clairement. On est sur un truc. Qui joue dans la cour des grands quoi. C'est un truc de mal à mental. Mais j'ai jamais vu ça. Je crois même. Je crois que j'ai jamais vu un fard. Jaune. Aussi pigmenté. Je cherche. Waouh. Alors la texture quoi. Mais c'est du beurre. Enfin j'ai appliqué le truc en deux secondes. Je suis choquée. Alors si je vous les conseille. Bah ouais carrément. Mais du coup j'ai envie d'ouvrir un deuxième. Pour voir si c'est juste celui là qui est ouf. Ou si c'est juste que voilà. Ils sont trop bien. Il y a un rouge là. J'aime trop les rouges. Numéro 13. Regardez ça. J'ai jamais vu ça. Je suis choquée. Je suis choquée. Allez un troisième. Ouais j'ouvre pas tout. Je vous jure mais vraiment là. C'est la fouille. On dirait des couleurs que Niki Tutorial utilise quoi. Mais le rendu sur les yeux que t'as lui fait quoi. Allez le 32. Un mint. Oh purée. Celui là il est plus léger. Il est un petit peu moins pigmenté. Mais honnêtement il est tellement beau. Mais les deux autres là. Allez j'ai envie de faire un petit dernier. Celui là là. Je pense que celui là. Il doit être hyper beau. Le 25. Oh my god. Regardez-moi ça. Mais mon dieu. Il est sublime. Franchement allez-y. Ces fards là vous pouvez y aller. Les yeux fermés. Vous pouvez tous les commander. Je valide à 1000%. Winnie. La marque. Je valide vos produits. Complètement. C'est validé. Je vous jure. Là il n'y a pas de problème. Et moi qui étais là en train de visiter. En mode. Oui est-ce que je fais la petite palette. Là comme ça. Ça m'a l'air sympa. Mais je ne suis pas sûre. Eh bien heureusement que je l'ai fait. Alors il y a un énorme coucré là. Qu'est-ce qu'elle a mis dedans ? Je n'ai pas peur de vous swatcher. Mais je suis là en vanne gamine. J'ai l'impression que c'est Noël. Je vous jure. Je vous jure. Cette vidéo va durer 1000 ans. Mais elle vaut vraiment le coup. Il y a plein de trucs. Je vais vous les sortir parce que sinon. Vous allez avoir le bruit du paquet pendant une heure. Que je vous précise quand même. Parce que donc tout ça. Le montant en fait total. Approximatif je crois. Pour ne pas vous dire de bêtises. Parce que là il y a énormément de produits. Après moi il y en a beaucoup 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 beaucoup. Mais je vais vous dire le montant total. Pour que vous ayez une idée des petits prix en fait. Alors là pour à peu près tout. Tout ça je crois. Vous en êtes pour 150 euros. Alors c'est un bon budget quand même. Mais c'est vraiment peanuts. Par rapport à tout ce qu'on a quoi. Je veux dire. Si on avait dû acheter tous les dupes. Celui là je pense que vous l'avez vu. Tous les dupes associés. Mais le tarif serait multiplié par 10 quoi. Je pense honnêtement. Si jamais les looks vous intéressent. Rendez-vous sur Insta. Parce que sur Insta je partage énormément de tutos. En ce moment j'en fais beaucoup de tutos. Avec des petites vidéos et tout. Comme ça voilà. Si jamais vous avez envie de regarder les looks que je propose. C'est sur Insta. Ou TikTok aussi. Je vous ai mis le nom ici. Alors j'ai donc j'ai six références comme ça. Des Dona Beauty. Donc Huda Beauty clairement. Des Matt Metal Melted Shadow. Visuellement c'est exactement la même chose que Huda Beauty. Mais vraiment. C'est à dire que exactement. J'ai presque toutes les couleurs je crois. Je vais avoir le 1, le 3, le 4, le 6, le 2 et le 5. Alors le 5 est absolument magnifique. C'est un espèce de fuchsia. Je vais vous en swatcher quelques-uns. Mais pas tout. Parce que là c'est juste pas possible. Il ira trop. Mais je vous ferai des swatchs sur Insta, en story ou en poste même. Pas de problème. Donc là je vous fais le 6. Donc c'est des ombres à paupières. C'est trop joli. Donc là on a le Matt et de l'autre côté vous avez le côté lumière. Donc voilà ce que ça donne. C'est très joli et c'est bien pigmenté honnêtement. Je m'attendais à ce que ce soit un petit peu plus léger. Mais vraiment c'est beau. Je vais vous en montrer un autre qui se verra peut-être un petit peu moins. Mais qui est très joli aussi. C'est le numéro 4. Voilà comme ça si jamais vous avez envie d'acheter les couleurs. Qu'est-ce que c'est beau ça. Ça je pense que vous faites un que de crise avec ça. Un que de crise un peu élégant et tout. Je pense que ça passe parfait. Ça vraiment met des trucs magnifiques. Vraiment j'adore. Honnêtement c'est somptueux. Alors on a un petit color ink Donald et Tattoo. Parce que je les aime trop. Et du coup elle les fait aussi. Je vous mets le swatch juste là. Ceux-là c'est de la bombe. C'est juste trop beau. Et honnêtement au niveau rapport qualité prix je suis hyper impressionnée. Un petit gommage pour les lèvres. C'est génial. Gommage pour les lèvres. Ah 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 la vanille je crois. Ouais vanille abîme. On a toujours besoin de ça. Sur la gamme Winnie j'ai un Metal Liquid Lipstick. Ah je crois que c'était une ombre à paupières. Metal Liquid Lipstick. Et je crois que la référence ça doit être le 0.1. On dirait clairement des Colourpop. Niveau visuel c'est la même chose. Alors est-ce que le pigment... C'est pas mal. C'est pas mal. Non mais franchement. Eva je suis subjuguée par toutes les références de ton site. Vraiment c'est magnifique. Ensuite on a plein de rouges à lèvres. Donc de la marque Winnie aussi. Velvet Lipstick 12h. Alors les références je crois qu'elles sont sur les petites étiquettes comme ça. Là du coup c'est la numéro 4. Tellement beau. Oh ! Oh ! Bon dieu ! Oh là là ! Ah j'ai cru ! Voilà le numéro 4. Le numéro 3. Magnifique ! Oh my god c'est un joli ! Ah il est trop beau ! Vous avez vu ça ? Et je vous montre un dernier. Le rouge. Le numéro 2. Trop beau ! Sérieux ? Sérieux ? Reste à voir ce que ça donne sur les lèvres mais waouh ! Regardez-moi ça ! Est-ce que ça ne ressemble pas à quelque chose que j'aurais par là là ? Même format. Ça c'est l'original. C'est celui de la marque Eco Cosmetics. C'est dommage que je n'ai pas le dupe du Fenty le Uncofft là. Niveau pigment en fait c'est absolument magnifique. Ça c'est le numéro 14. Vous avez vu ça ? J'ai tellement hâte de m'en servir et vraiment... Là il y a un rouge. Il me semble que Fenty fait un rouge comme ça. Ça c'est le numéro 18. Non mais en fait je suis... Mais je suis tellement amoureuse quoi de cette marque. Non mais le rouge... Je vous ai fait un énorme swatch. Là il ne faut pas le louper. Donc ça le rouge c'est la couleur 18. C'est un rouge hyper pop. Orangé un peu. D'un côté c'est un... Le violine c'est le numéro 14. Sinon il y a un rouge. Un numéro 17. Voilà. Un numéro 17. Je pense qu'ils tiennent très très bien. Parce que au retrait mais c'est une catastrophe à enlever. Je pense que vraiment niveau tenue il doit être phénoméno. Et il y a encore ça. Et après c'est fini. Je crois que j'ai jamais eu une grosse commande de make-up. Un liquid lipstick de la marque Winnie. Un rouge à lèvres glow. Ah c'est... Vous savez les Colors Reveal. C'est Sephora VFSA. C'est un baume à lèvres en fait. Vous le posez sur vous. Et ça va prendre une teinte un peu différente selon chaque personne. C'est trop cool ce genre de produit. Alors il y a les petites bouches de chez Dona. Je vais ouvrir tout ça. On va regarder. Il y a Etika Well Lumière Lip Gloss qui fait un effet mat. Ça ça a l'air ouf. On a les lipsticks Superstar Stick Tattoo. Les blushs comme ça de la marque Eticia Wells. C'est trop beau. On dirait les blushs stars mais packaging différent. Alors il y a deux fonds de teint. Un de la marque Winnie. Le super 24h Matte Liquid Foundation. Et le 24h Matte de la marque Easy Paris. Voilà donc dans deux teintes assez claires. Je testerai et franchement si ça vaut le coup je vous ferai un retour dessus parce que c'est pareil les tarifs c'est vraiment vraiment pas cher du tout. Un mascara volume de chez Easy Paris. Voilà. Donc attestez j'en ai mascara j'en ai trop. Donc celui-là il va patienter un petit peu. Mais honnêtement c'est pareil. Si c'est intéressant en termes de prix de rendu. Franchement ça vaut le coup. Alors il y a un autre mascara. Donc deux en un volume de chez Winnie. Donc ça y est maintenant je crois que j'ai bien aimé cette marque là. Ils font vraiment des trucs trop beaux. Chez Donna ça je vais vous le swatcher. Je pense que ça c'est un... Ouais ça c'est le lip liner stick tattoo. Ça je vous le swatch. La teinte c'est 4. Vous avez d'un côté un stick comme ça. Donc le rouge à lèvres. Qui à mon avis doit être ouf. Oh c'est beau. De l'autre côté vous avez le crayon. A mon avis c'est ça. Voilà. Donc ça c'est trop cool. Vous savez c'est un peu les lip kits. Donc si jamais vous voulez un duo parfait. Où la couleur va nickel. Donc ça c'est trop bien. Donc c'est lip liner stick tattoo. Alors ça ça m'intrigue énormément. Hormis le fait que je n'arrive pas à ouvrir le packaging. C'est vous savez le matte lip cream qui est juste brillant. Ça ça m'intrigue énormément. Alors déjà c'est magnifique. C'est pas du gloss clairement. J'ai pas l'impression. Je pense que c'est un rouge à lèvres liquid matte. Mais pailleté. Mais transparent en fait. Est-ce que vous allez le voir ? J'espère que vous allez le voir. Ils sont hyper bons. Ça semble le chewing-gum. C'est très sympa. Est-ce que vous voyez ou pas ? Et normalement ça va devenir matte. Alors de chez Winnie. Le liquid lipstick numéro quoi ? Numéro je ne sais pas. 02. Voilà qui se présente comme ceci. Et je pense que j'ai plus de place sur ma main. Alors j'enlève les swatchs. Je pense que dans cette vidéo vous ne m'aurez jamais vu faire autant. Comme ça. C'est pas possible. Alors ça c'est un espèce de bordeaux lit de vin absolument complètement fou. Voilà. Je pense que ça se pose là. C'est un truc de fou. Et alors l'autre je vais être obligée de l'enlever. Mais si on arrive à avoir un gloss. Enfin un gloss. A paillette matte. Je vous en parle direct. Parce que ça c'est trop bien. J'adore. Vous savez quand vous faites des make-up hyper chargés et tout. Et vous voulez juste de la lumière. Mais c'est génial comme concept. Il y a un petit produit de IDC Institute. C'est un masque visage au chambre. Donc voilà. Et on va terminer par ça. Donc ce sont des rouges à lèvres très inspirés de Huda Beauty. Vous savez des petits packaging là. Des petits coffrets en forme de bouche. Et en fait c'est des rouges à lèvres comme ça. Voilà. C'est des rouges à lèvres toutes simples. La couleur c'est la numéro 5. Faut la voir. C'est écrit en tout petit. C'est pas mal. Je mets peut-être des réserves. Parce que la texture a l'air un tout petit peu granuleuse. Et l'autre pas du tout. La teinte du violine. C'est la numéro 6. Et ça c'est la numéro 5. Donc voilà pour ces deux petits rouges à lèvres. Donc voilà ce marathon. Parce que franchement je pense que je sais pas combien de temps elle a duré la vidéo. Mais je pense que j'ai dû mettre une heure à une heure et demie à tout filmer. C'est pas possible. J'espère que ça vous a plu. Moi je suis mais plus, vraiment plus qu'emballée par toutes ces beautés. Vraiment. Passez du temps. Prenez je sais pas moi. J'allais dire une après-midi. Peut-être pas quand même. Mais prenez un petit bout de temps. Vous posez. Regardez tout. Parce qu'en fait je pense qu'on peut passer à côté de plein plein de choses. Il y a vraiment des très 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 belles choses. Je vous invite à utiliser le code promo. Je gagne strictement rien. J'ai pas été du tout payée pour faire cette vidéo d'ailleurs. Parce que vraiment tous mes O.A.A. Sont vraiment mais hyper hyper sincères. J'ai été choquée de plein de choses. C'est une très 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 belle pépite ce site. Je suis vraiment sur les fesses. Clairement. Donc je vous invite à utiliser le code promo. Que je vous remets ici si jamais vous voulez dépenser encore moins. Mais déjà c'est pas cher du tout. Donc ça vaut vraiment le coup. En tout cas je remercie Eva pour sa gentillesse. Elle est adorable. Cette femme elle est adorable. Donc en plus quand on peut soutenir des gens qui ont un site. Qui sont d'une gentillesse à toute épreuve. Vraiment. Bah moi je dis faut y aller. Faut foncer. Et vous allez découvrir des trucs de folie. Commande à 1000% ce site. Et merci Eva pour ta gentillesse. Merci pour ta confiance. J'espère que ça vous a plu. Cette petite vidéo déballage swatch. Maman est complètement rouge. Et fichu je crois. Je vais aller mettre plein de crème. Si vous aimez les vidéos qui traitent de make-up, de petit prix, de dupe, de tout ça en fait. Je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner juste en bas. Et à mettre la petite cloche comme ça vous aurez toutes les notifs dès que je poste une nouvelle vidéo. Je vous embrasse du fond du cœur. Je vous dis à la prochaine. Ciao.